Ce samedi 3 février marque la grande première de la nouvelle émission de Cyril Hanouna intitulée Face à Hanouna. Sur X, ancien Twitter, les internautes ont été nombreux à regretter le fait que plusieurs chroniqueurs du programme de C8 soient proches de l'extrême droite. Ce samedi 3 février, Cyril Hanouna lance sa nouvelle émission Face à Hanouna sur C8. Elle sera désormais diffusée tous les week-ends de 18h50 à 21h et ce pour une durée test de 10 semaines, soit jusqu'en avril. Ce nouveau défi pour l'animateur va lui permettre de s'imposer un peu plus sur C8 alors qu'il est déjà présent toute la semaine à l'antenne. Baba, comme le surnomment certains téléspectateurs, ne sera pas seul sur le plateau puisque Valérie Benaïm, Gilles Verde ou encore Raymond Abou seront aussi de la partie. Pour cette grande première, Cyril Hanouna a également invité d'autres personnalités issues du monde de la politique. Ainsi, l'influenceuse Juliette Brien, d'extrême droite et journaliste au magazine ultra-conservateur L'Incorrect et Carla Bayas-Tenedal, elle aussi journaliste chez L'Incorrect, seront de la partie aux côtés de Julien Nodoul, membre du Bureau national du Rassemblement national. Auprès de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, il assurait ne pas être chroniqueur mais plutôt invité en tant que porte-parole du RN. Une constatation que certains internautes n'ont pas manqué de souligner sur X, ancien Twitter. Je zappe et que vois-je ? Julien Nodoul, Baya Carla, Juliette Brien. Hanouna ne se cache même plus. Il est allé jusqu'à créer une émission full extrême droite, s'agacait un premier tweeto. Et d'autres de renchérir, la nouvelle émission de Cyril Hanouna, si est-il une réunion du RN ou si est-il comment ? Si est-il représentatif de la société dans laquelle nous vivons actuellement, je viens de zapper sur ces huit et là, à mon grand étonnement, je vois un mec du RN en tant que chroniqueur. Pourquoi pas Le Pen ? Des téléspectateurs en colère je crois que si est-il le pire plateau que Cyril Hanouna et l'histoire de TPMP a connu. Je suis choqué de voir autant de racistes et ne devenus chroniqueurs dans mon émission de que je suis depuis plus d'une décennie, regrettait un autre utilisateur du réseau social. Et un téléspectateur de ne rajouter une couche, quasi que des chroniqueurs extrême droite dont au doule député RN, des influenceuses identitaires, soutien de Zemmour dans une émission politique en pleine campagne électorale des européennes, il n'y a que moi que ça choque ? Cette émission attise la haine et est anxiogène. Dommage. Il y a un temps pour tout et je ne suis pas certaine que le samedi soir soit le moment pour ces débats. J'ai zappé sur France 2. Un peu de culture, ça fait du bien, mais l'art comme laisse faire ça ? Je zappe total. Quelle angoisse pour un samedi soir, concluaient des internautes mécontents. Parmi les chroniqueurs qui étaient originellement prévus, l'homme politique Jean Lassalle avait lui aussi été annoncé après s'être finalement ravisé. Moi, je ne me sentais pas vraiment alors j'ai dit non. Il y a aussi mon intuition personnelle. On commente l'actualité mais tout ça est quand même très encadré. Je me suis dit que j'allais me faire corneriser dans une émission comme celle-là, comme disent les jeunes, expliquaient-ils sur France Bleue. Et de terminer, moi, j'ai besoin d'être libre, de pouvoir donner mon point de vue. J'ai plutôt le sentiment que ça ne me ressemblait pas. J'ai besoin d'être libre, de pouvoir donner mon point de vue. J'ai besoin d'être libre, de pouvoir donner mon point de vue. J'ai besoin d'être libre, de pouvoir donner mon point de vue. J'ai besoin d'être libre, de pouvoir donner mon point de vue.